Bonjour, je m'appelle Bruno Massé, je suis animateur à la Communauté de Communes des Cuevrons en Mayenne et je suis référent séjour de vacances. Notre projet s'appelle Joe, l'idée c'est de proposer à la veille des Jeux olympiques de 2024, un petit référentiel d'activités sportives pour pouvoir inclure des enfants porteurs de handicap. On travaille avec trois autres pays qui sont la Lettonie, l'Espagne et la Finlande. J'ai un de mes amis qui est directeur d'une école primaire et qui m'évoquait le problème qu'il avait parfois d'accueillir des enfants porteurs de handicap dans des activités sportives. Travaillant de mon côté sur le dispositif Erasmus+, ayant eu des informations sur le programme Erasmus plus sport, tout naturellement on a commencé à travailler tous les deux sur cette idée de proposer des activités inclusives dans les écoles, les clubs ou même dans les associations sportives. Dans les échanges européens, parfois on a un petit aspect routinier dans ce qu'on fait et ayant participé à des rencontres pour présenter le programme Erasmus plus sport, il me semblait intéressant de travailler sur différents volets du programme Erasmus de façon à progresser ou à développer pour moi de nouvelles compétences. Donc en fait le volet sport lui, autant les échanges de jeunes restent très spécifiques à la jeunesse, le programme Erasmus plus sport lui permet d'aller au-delà de ce côté jeune. On a mis à peu près six mois entre l'idée, la simple idée et puis l'écriture du projet à peu près. Quand on peut avoir de l'aide et du conseil, il est important de s'en saisir et d'en profiter. Donc du coup, c'est vrai que moi je n'ai pas hésité à envoyer les documents auprès de l'agence, à me faire relire, à me faire conseiller, à rectifier le tir de temps en temps, à préciser des points quand c'était un petit peu vague. Et du coup, c'est vrai que le conseil à donner, c'est de ne pas hésiter à contacter les gens de l'agence qui vont nous aider à monter ces projets-là. Ce que je trouvais dommage dans ma collectivité, c'est qu'on ait cette volonté de parler des jeux et de faire les jeux sur le territoire des Quévrons, mais pas forcément toutes les ressources pour pouvoir le faire. Et se contenter peut-être de quelques animations ou quelques événements sportifs. Donc du coup, moi j'ai simplement profité en fait de ce levier-là en disant, on est une collectivité, on est la belle terre, on a un la belle terre de jeu. Est-ce qu'on peut pas pousser un petit peu plus loin que de simplement organiser quelques petites olympiades et 2-3 matchs de foot ? C'est un peu l'idée. La première phase, elle devait avoir lieu en avril en Lettonie. Alors on aurait pu travailler en distanciel comme c'était un peu conseillé, mais nous ce qu'on souhaitait c'est s'immerger un peu dans le monde du handicap. Alors c'est un challenge pour moi parce que le handicap, je le connais pas, c'est pas mon domaine de prédilection d'ailleurs. Et donc du coup, il était important de pouvoir se rendre en Lettonie pour s'immerger un peu du handicap. Notre partenaire Letton étant spécialiste de l'accueil d'enfants en situation de handicap, on avait envie de voir des pratiques, on avait envie qu'il nous raconte ce qu'il faisait et donc c'était un peu compliqué de simplement en parler par visioconférence. Donc on a attendu, on a suspendu le projet et en Lettonie, on souhaite vraiment que le partenaire Letton nous imprègne de ce domaine ou de cette spécificité qu'est le handicap. Des retombées, on en a déjà parce qu'on est déjà sollicités par des associations, des clubs, des fédérations qui sont très intéressés ou s'interrogent sur ce qu'on a envie de faire. Dans le cadre du projet, on souhaite clairement créer un livret de jeux et d'activités sportives. L'idée, ce n'est pas simplement que de créer un livret et de se gratifier en disant on a bien travaillé, on a un beau document. Ce qu'on veut nous, c'est pouvoir faire vivre cet outil-là. Donc dans la deuxième phase du projet, on souhaite proposer aux enseignants, aux éducateurs, aux animateurs, des temps de formation ou d'accompagnement pour pouvoir faire vivre le livret et faire vivre avec eux les activités sportives qu'on aura imaginées et pouvoir en discuter, en débattre. Ça, c'est dans la deuxième phase du projet. Mais ce qu'on imagine aussi et la CAF de la Mayenne, par exemple, a déjà pris contact avec nous en disant si vous travaillez sur l'inclusion, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On souhaite vraiment que ça, ça ne s'arrête pas au bout de 24 mois, mais que ça continue dans le temps. Donc on a déjà aujourd'hui, on est déjà en train de travailler avec la CAF de la Mayenne pour pouvoir faire perdurer ce projet et pouvoir continuer à proposer des temps de formation ou de sensibilisation sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, on travaille sur... Alors l'idée, ce n'est pas de reproduire ou de refaire des pages web et des pages Facebook, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de travailler sur les sites qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on a un gros site Quevron qui a été refondi il y a quelques années. Donc en fait, l'idée du service comme chez nous, ce n'est pas de refaire encore quelque chose spécifiquement pour le programme Erasmus Plus Sport, mais c'est bien de venir abonder des sites existants, des groupes existants, avec des projets qui sont montés ou qui existent comme celui qu'on est en train de faire vivre actuellement. Je suis professeur de judo vieillissant. J'aurais bien aimé passer mon cinquième Dan, je pense que je le ferais jamais. Ça pourrait être mon défi sportif. Oui, ça pourrait être d'être moins paresseux, de me consacrer un petit peu plus de temps pour le sport et d'en faire vraiment, et un peu moins pour des programmes comme le programme Erasmus Plus Sport. C'est chronophage. C'est trop fort ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est trop fort ! – Sous-titrage FR 2021